Bonjour et bienvenue dans Pointeco, votre émission consacrée à l'actualité économique de votre territoire. Bonjour Alain Dicreschenzo. Bonjour. Des territoires, il va en être question aujourd'hui, puisqu'on est ici dans le cadre des rencontres entreprises et territoires. On est à Fronton précisément. Alors, le nord de la Haute-Garonne est particulièrement dynamique. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites infos sur le tissu économique local ? Oui. Alors, sur la dynamique, on a deux informations qui me restent pertinentes, ou deux indicateurs. C'est premièrement la démographie des personnes. Globalement, sur ce territoire qui est le nord du département, il y a à peu près 90 000 habitants. C'est 7% des habitants de la Haute-Garonne. Et si on regarde maintenant sur la période 2000-2010, l'évolution de la démographie, on s'aperçoit qu'elle est deux fois supérieure à celle du département. Elle est même supérieure à celle de Toulouse-Métropole. Donc, il y a une forte densification de la population. Et, corrélativement à ça, il y a aussi une forte évolution de la démographie des entreprises. Si on regarde le nombre d'établissements dans le nord du département, il y en a 3 200. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les cinq dernières années, l'évolution du nombre d'établissements en termes de création nette, elle a été de 22% en termes de croissance, contre 11% sur la globalité de la Haute-Garonne. Donc, on est vraiment sur un territoire très dynamique, très bien irrigué aussi, parce qu'il faut des voies de communication pour que ça soit dynamique. Et, alors, il y a des quatre grands pôles, je dirais. Vous avez, pour autant, Castanlo-Lessrette-Fonds, avec Eurocentre, avec toute la logistique et les entreprises de logistique qui sont autour de, qui sont sur ce périmètre-là. Ensuite, vous avez Grenade, donc, qui est, encore une fois, très bien développée. Et puis, Vivimur-sur-Tarn, on en a entendu parler pour Molex, mais il y a une très grande entreprise française qui est implantée. C'est Safran Pro Air System, ex-Labinal, qui est implantée sur le territoire. Alors, voilà, donc, une belle dynamique, de belles entreprises, une belle activité. Une belle dynamique qu'on va illustrer tout de suite en rencontrant deux entrepreneurs, justement, dans le cadre du vin, CDV Embouteillage et Château-Crançac. C'est ici, c'est parti. Et on a rejoint Laurent Philis. Bonjour, Laurent. Bonjour. Vous êtes responsable du Château-Crançac et vous nous accueillez ce matin. Alors, Château-Crançac, on est à Fronton, un château, évidemment, le vin. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce château. Alors, c'est une propriété, le Château-Crançac, qui a été créé il y a une douzaine d'années. Autrefois, toutes les vignes, bien sûr, existaient. Le vin était fait en cave coopérative. Et depuis 2002, le Château-Crançac tel qu'on le voit aujourd'hui a été créé en cave particulière. Et donc, depuis 2002, nous créons nos vins, nous commercialisons nos vins, plus une seconde activité sur le Château-Crançac, qui est les salles de réception. Aussi bien particuliers que professionnels. Alors, si on veut venir, on se balade dans ce nord de la Haute-Garonne, Catherine Hennemis, comme on l'a évoqué en introduction avec Alain Descréchenzo. On veut venir chez vous. Quel type de vin on va pouvoir acheter ? Alors, la particularité de Fronton, c'est son cépage majoritaire, qui est la négrette. La négrette, unique au monde à Fronton. Donc, ce qui fait la typicité de nos vins, puisqu'on l'a à plus de 50%. Et ce qui lui apporte des vins très fruités, très élégants, très souples. Donc, aussi bien en rouge qu'en rosé, puisque Fronton n'a d'appellation que pour le rouge et le rosé. Alors, vous travaillez aussi main dans la main avec des entreprises locales. Dans quelques instants, on va rendre visite à Didier Denat, qui est déjà en train de préparer ses machines derrière. C'est un embouteilleur, c'est ça ? Vous nous expliquez un petit peu la relation que vous avez avec cette autre entreprise, CDV Embouteillage ? Alors, l'embouteillage, sur une propriété comme la nôtre, effectivement, nous n'avons pas de chaîne d'embouteillage. Puisque ce serait un outil que l'on utiliserait 4-5 fois dans l'année. Donc, on fait appel à un prestataire, comme vous allez le voir, qui, sur un camion, a installé toute une chaîne d'embouteillage. Nous, bien sûr, on lui amène les vins, toutes les matières sèches. Et à la sortie du camion, on a nos vins conditionnés, aussi en tiré bouché, en palox, ou alors en carton, prêts à expédier aux clients. Et comment ça marche de travailler en équipe, justement ? Oh, ben, Didier Denat, que vous allez voir tout à l'heure, vient avec son équipe. Nous, en amont, on lui a communiqué les vins que l'on veut mettre en bouteille, tout ce que l'on veut faire. Lui, bien sûr, nous donne le ok. Et par la suite, c'est lui qui gère sa mise en bouteille. Alors, Alain Dicrescenzo, on le voit sur un même territoire, l'union fait la force, finalement. On n'est pas obligé d'aller chercher bien loin. Il y a des synergies qui se font. Il ne faut surtout pas aller chercher bien loin. C'est là-dessus qu'on se bat. C'est pour ça qu'on fait le salon des services, par exemple. C'est que moi, je me suis rendu compte, en rencontrant des entrepreneurs locaux, qu'on visite toutes les semaines, que globalement, on allait chercher bien souvent à l'extérieur du département. Ça, ce n'est pas très grave. Mais des fois, même à l'extérieur de nos frontières, des compétences qui existent chez nous. Donc, on a tout à gagner en travaillant ensemble. C'est un bel exemple. En plus, c'est un bel exemple de reprise d'entreprise. Et surtout, il faut l'encourager. Donc, c'est pour ça qu'on va témoigner là-dessus ce matin. Parce qu'une des solutions pour faire en sorte que nos entreprises développent leur activité, soient plus compétitives, etc., c'est qu'elles travaillent ensemble. C'est pour ça qu'elles travaillent en meute. Et puis, là, on a un bel exemple. Donc, il faut continuer. Il faut encourager. Il faut en parler. Il faut en parler. Merci, Laurent Phyllis. On va embouteiller. On rejoint Didier Denat. On est là-bas. Et on a rejoint Didier Denat. Bonjour, Didier. Bonjour. Alors, vous êtes le gérant de CDV Embouteillage. On voit derrière nous le camion dont on parlait, qui est en train d'être mis en place. Racontez-nous un petit peu l'aventure de CDV Embouteillage. C'est un petit peu spécifique, parce que je crois savoir que vous êtes une coopérative, c'est ça ? Tout à fait. Donc, en 2002, la société existait et proposait les mêmes services depuis 1996. Les anciens associés, fondateurs, ont décidé de céder une partie de leur activité pour se recentrer sur ce qu'ils savaient faire le mieux. Et ont proposé la reprise de l'entreprise aux salariés qui étaient en place. Et donc, ce groupe était composé de cinq personnes. Seulement trois en souhaitaient repartir, mais sous forme coopérative. Trois techniciens, chacun responsable d'une partie bien précise de l'activité, qui repose sur de la prestation de service auprès de viticulteurs. Alors, ça marche, finalement, cette activité et la structure coopérative ? Ça fonctionne ? Ce que souhaite le consommateur aujourd'hui, c'est l'authenticité de ces produits. Et donc, nous proposons un service de mise en bouteille à la propriété. Donc, ce schéma-là correspond très bien aux petits viticulteurs qui ne pourraient pas investir sur du matériel aussi performant. Un viticulteur plus conséquent qui, lui, préfère externaliser le service. Il ne s'ennuie pas, ni avec du matériel à entretenir, ni du personnel qu'il va utiliser épisodiquement. Et enfin, aussi, la dernière phase de notre activité, c'est la grande distribution, qui est friante de ce service-là, puisque la grande distribution est capable ainsi de vous proposer, en linéaire, des vins mis en bouteille à la propriété. La relation avec le château Crançac, ça se passe comment ? Ça se passe très bien depuis des années. Ce sont des partenaires de confiance. Et M. Nolo, le propriétaire, est d'ailleurs intervenu dès notre création, puisqu'il faisait partie de l'équipe Entreprendre en France, qui nous a bien soutenus dès notre démarrage. Alors, Alain de Crescenzo, on évoquait tout à l'heure un sujet qui nous tient à cœur, c'est la reprise d'entreprise par ses salariés, ou la reprise d'entreprise tout court. C'est un sujet qui va devenir majeur. C'est un sujet majeur, mais je vais simplement dire une information sur Rémi Nolo. Je crois qu'à l'époque où il vous a aidé, il était membre de la Chambre de commerce, Rémi Nolo, si je ne me trompe pas. Et donc, il a contribué à ce que vous faites aujourd'hui. C'est un sujet qui est plus que majeur, il est fondamental. Il est très sensible pour notre pays. Il faut savoir que sur ce territoire-là de Midi-Pyrénées, il y a à peu près 100 000, 110 000 établissements. Il y en a 26 000 qui seront à reprendre sur les cinq prochaines années. Ça représente globalement 80 000 salariés. Donc, si on n'arrive pas à trouver des repreneurs comme vous l'avez fait avec vos collègues, ça veut dire globalement, si je compte le manque à gagner pour les dirigeants d'entreprise, ça fait 100 000 personnes qui peuvent se retrouver sur le carreau. Donc, globalement, on aurait 50% de chômage, plus de 50% de chômage en plus en catégorie A. Donc, c'est un vrai problème. On a de vrais savoir-faire. Et ce qu'il faut, c'est faire en sorte que ces savoir-faire ne disparaissent pas. Vous allez probablement en parler ce matin. Alors, quel est l'objectif de cette rencontre entreprise-territoire ? On terminera là-dessus, Alain Décréchenzo. Alors, l'objectif, c'est la proximité. Ce qu'on veut, c'est aller voir nos entreprises. Donc, c'est vrai que nous sommes installés à Toulouse et à Saint-Gaudens. On n'est pas dans le nord du département. On n'est pas dans le sud des départements. Et donc, ce qui est important, c'est de tourner sur les départements, sur les différents grands secteurs du département, en vue de présenter nos services. Donc, c'est des mini-CCI qui se déplacent et que nous créerons l'espace d'une demi-journée. Alors, quel est l'intérêt ? Premièrement, rencontrer nos ressortissants, être à leur écoute, voir leurs besoins. Comment on peut plus les aider ? Deuxièmement, leur faire part de ce que nous faisons. Parce que, bien souvent, ils n'ont pas une vision exhaustive des services gratuits que pour leur porter la Chambre de commerce. Et le troisième point, et on a eu un très bon exemple ce matin, c'est la mise en réseau. Voilà. C'est d'un grand sac travail avec votre entreprise. C'est une bonne chose. Il y a un tas de savoir-faire locaux qu'on n'utilise pas. On va chercher des fois très, très loin ce qu'on a ici. Et donc, avec cette émission, avec ce que nous faisons, avec Entreprises et Territoires, on lutte contre ça. Et nous sommes très contents de le faire et très heureux de se déplacer, de nous déplacer ensemble sur ce territoire magnifique et dans des entreprises extraordinaires. Alors, on vous souhaite de passer une bonne matinée avec modération, bien sûr. Merci, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Point Éco. Sous-titrage Société Radio-Canada